Bonjour, je suis Ravia Inkel, fondatrice et dirigeante de Courtoisie Urbaine. Nous sommes une équipe qui accompagne des projets immobiliers participatifs. Au sein de Procivis Lab, nous avons tout particulièrement travaillé les leviers pour développer des projets immobiliers intergénérationnels. Parmi les 33 solutions proposées par Procivis, je suis particulièrement attachée à 3 propositions. La proposition numéro 20 et 21 milite pour encourager le développement de l'intergénérationnel familial. La proposition numéro 20 consiste à accorder un avantage fiscal à tout ménage qui accueille un ascendant chez soi. La proposition numéro 21 invite à annuler le revenu de la personne âgée accueillie par sa famille dans le calcul des plafonds d'éligibilité. Pourquoi ces deux propositions qui militent pour le développement de l'intergénérationnel familial ? Nous, on voit régulièrement sur le terrain des familles qui viennent avec un parent, un grand-parent, avec le souhait de l'accueillir, donc de trouver au sein de la famille des solutions pour bien vieillir. Et malheureusement, sans un calcul différencié, ces ménages ne peuvent pas se maintenir dans des dispositifs d'accession abordable tels que le PSALA ou bien le BRS. Enfin, la proposition numéro 22, on aimerait que enfin l'habitat participatif soit un article dans la loi SRU, qui compte dans la loi SRU et qui devient un outil de développement du logement inclusif intergénérationnel. Nous y croyons parce que c'est ce que nous voyons sur les terrains au quotidien.